Le 0 de A, le 1 de A et son opposé ne sont pas irréductibles parce que 1 et moins 1 sont inversibles et que 0 peut s'écrire 0 fois 0 et aucun des deux 0 évidemment n'appartient à A étoile. Dans Z, les irréductibles sont les entiers n différents de 0, 1 et moins 1 et dont les seuls diviseurs sont 1, moins 1, n et moins n. En effet, si n est irréductible, on a vu qu'il est différent de 0, 1 et moins 1 puisque eux ne sont pas irréductibles. Si D divise n, alors n est égal à D multiplié par Q, donc D appartient à Z étoile ou Q appartient à Z étoile. Si D appartient à Z étoile, les seuls éléments inversibles de Z, c'est évidemment 1 et moins 1, donc D égale plus ou moins 1 et sinon Q appartient à Z étoile, donc Q est égal à plus ou moins 1 et donc dans ces cas-là, D va être égal à plus ou moins n parce que là, si je remplace Q par plus ou moins 1, D est égal à plus ou moins n. Réciproquement, si n est différent de 0, 1 et moins 1 et que ces seuls diviseurs sont 1, moins 1, n et moins n, supposons n égale D fois Q. Alors D est égal à plus ou moins 1 qui appartient à Z étoile, dans ce cas-là c'est terminé, et sinon D appartient à moins 1 ou n. Dans ce cas-là, n égale Q fois plus ou moins n, donc ça veut dire que Q est égal à plus ou moins 1 qui appartient à Z étoile. Donc soit D appartient à Z étoile, soit Q appartient à Z étoile et c'est donc terminé. Les éléments étrangers entre eux, ou premiers entre eux, on dit que, alors A est toujours un anneau commutatif unité à intègre, AB sont dits premiers entre eux ou étrangers entre eux, c'est leur seul diviseur commun, et un S sont des inversibles, donc D divise A et D divise B, un pli D appartient à étoile, on sait que les inversibles divisent tous les éléments de A. Anneau factoriel, un anneau commutatif unité intègre et factoriel, si tout A appartenait à A étoile, que c'est que de façon unique un inversible près, de cette façon-là, où U appartient à A étoile et les pétains sont irréductibles. L'unicité veut dire ici que si A est égal à V, etc., alors V appartient avec ça, alors N est égal à M, d'accord, et qu'il existe une permutation de SN, pour passer des pK au QK, alors pas tout à fait au QK, parce qu'on va passer des pK au QσK, d'accord, c'est-à-dire que les pK et QσK sont associés, c'est-à-dire qu'ils diffèrent d'un inversible près, c'est-à-dire que QσK est égal à UK multiplié par pK, où UK est inversible, d'accord. Pourquoi est-ce qu'on dit ça ? Par exemple, parce que quand on est dans Z, si je décompose 6, j'ai envie d'écrire que c'est 2 fois 3, mais personne ne m'interdit d'écrire que c'est moins 1 multiplié par 2, enfin, je peux me mettre dans le désordre, même par 3 multiplié par moins 2, d'accord. Comment je passe de 2 à moins 2 ? Ben, multipliant par un inversible, qui est ici, et moins 1. Et donc là, en plus, là j'ai 1 fois 2 fois 3, c'est-à-dire mon inversible c'est 1, là c'est moins 1, c'est pas forcément le même, voilà. Remarque, A est un anneau commutatif, AB appartient à A. Dire que 1 est un PGCD de A et B, c'est équivalent à dire que A et B sont étrangers, et ça c'est évident. A et B, on peut, pour seuls diviseurs, les inversibles, c'est-à-dire exactement les diviseurs de A. Remarque, A est un anneau commutatif, A, B, X appartenant à A. Si D égale PGCD de A et B existe, alors dire que X divise D, c'est équivalent à dire que X divise A et B. Ça aussi c'est évident, dans ce sens-là. Si X divise D, eh bien, comme D est PGCD de A et B, ils divisent A, et ils divisent B, donc X qui divise D va diviser A et B. D'accord. Et puis, inversement, si X divise A et B, on sait par définition du PGCD que X divise D. Dans Z, on a défini PGCD de A et B pour AB différent de 0, 0, comme le plus grand des diviseurs de A et B. Donc, le PGCD de A et B appartient à une étoile, et ils divisent A et B, et ils divisent A et B, y compris entre A et A et B. Enfin, de valeur absolue de A et de valeur absolue de B. Si D divise A et B, on a vu, toujours dans Z, que D divise le PGCD. Donc, ça veut bien dire que le PGCD au sens nouveau existe, et qu'il est égal au PGCD au sens ancien, puisque celui-là divise A et B, et que tout diviseur de A et B divise celui-là. Donc, c'est bon. Si A est un anneau commutatif unitaire, que A appartient à A, alors, le PGCD de A et 0 existe, il est égal à A. Le PGCD de A et 1 existe, il est égal à 1. En particulier, le PGCD de 0 et 0 est égal à 0. Là, à la place de 1, je pourrais mettre aussi n'importe quel inversible. Je pourrais dire que 1, c'est le PGCD de A et d'un inversible, ou que 1 inversible, c'est le PGCD de A et 1, c'est pas de problème. Démonstration, A divise A et A divise 0, d'accord, pour le premier. Et puis, si D divise A et 0, alors, B divise A. Donc, ça ne fait bien que A est le PGCD de A et 0. Alors, en particulier, si A est de 0, on a ça. Si 1 divise A et 1, et 1 divise 1, ah oui, c'est ça qu'il faut démontrer. Alors, on va dire que 1 divise A et 1 divise 1. Et puis, d'autre part, c'est B divise 1 et A. Alors, il divise 1, donc ça veut bien dire que 1 est le PGCD de A et 1. Voilà. A, un anneau commutatif unitaire, A, B, A'B' appartiennent à A, avec A, A' associé, B, B' associé. Eh bien, si le PGCD de A et B existe et qu'on l'appelle D, alors, le PGCD de A' et B' existent, et D est un PGCD de A' et B'. Démonstration, D divise A et B. En fait, ça vient du fait que A, A' ont les mêmes diviseurs, B, B' aussi. Donc, D, on sait, divise A et B, donc il va diviser A' et B' puisque A' ont les mêmes diviseurs et B' aussi. Et par ailleurs, si X divise A' et B', alors, il va diviser A et il va diviser B puisque A est les mêmes diviseurs que A' et B est les mêmes que B'. Donc, il va diviser D puisqu'il divise A et B'. D'accord ? Tout ça, ça nous raconte que D est un PGCD de A' et B'. A est un anneau commutatif unitaire intègre de Ternien, alors, tout élément non nul non inversible a une décomposition en produit de facteur premier, pas forcément unique, mais ça, on verra plus tard. On démontre juste qu'elle a une décomposition. Supposons qu'il y ait le contraire, c'est-à-dire qu'il existe des éléments non nuls non inversibles qui n'ont pas de décomposition, soit eux, leur ensemble, et f, l'ensemble des XA, X appartenant à eux. Donc, un ensemble non vide, d'idéaux de A. Et A est notérien, donc il a un élément maximal A.A, où A, évidemment, appartient à eux, donc il est comme ça. A n'est pas irréductible, sinon A serait égal à A. A égal à A serait une décomposition en produit de facteur premier en posant P1 égal à A. D'accord ? Donc, il existe B et C tel que A égal BC, BC non inversible, et donc on a ça et ça. La décision est stricte, sinon on aurait A A égale PA, donc on aurait A qui diviserait P, donc B égale PA, donc je remplace B ici par BA, A égale BC, donc A facteur de 1 moins DC égale 0, mais A est non nul et A est intègre, donc 1 égale DC, donc C appartiendrait à 1 étoile, ce qui est faux. Donc, A A est inclus strictement dans BA et A A est strictement dans CA. A A est maximale, donc BA et CA ne sont pas des éléments de F. B est différent de 0, C est différent de 0, sinon on aurait A A inclus dans 0, et donc A point A qui appartient à A A serait égal à 0, et donc A serait égal à 0, ce qui est faux. De plus, B et C n'appartiennent pas à l'étoile, donc B et C ont des décompositions en produits de facteur premier parce qu'eux, ils ne sont pas dans E, enfin, parce que ça. Donc, B est égal à ça, sa décomposition, sa décomposition de C, et puis le produit, le produit des décompositions, et UV appartient à l'étoile, implique que UV appartient, est inversible, c'est un groupe. Donc, on est en contradiction avec le fait que A appartient, puisqu'on voit que A a une décomposition en produits de facteur premier, donc, c'est-à-dire qu'on avait supponé qu'il existait des éléments comme ça, mais il n'existe pas, d'où le résultat. Neutérien et intègres n'impliquent pas facteurs. Il y a l'exemple avec A, il y a Z de I racine de 5, ensemble des A plus I B racine de 5 à B appartenant à Z, c'est-à-dire Z plus I racine de 5 Z, sous anneau de C. Φ qui a un polynôme P de Z de X a ceci P de I racine de 5 appartenant à A. Alors, il appartient bien à A, parce que si je prends les puissances de I racine de 5, suivant la parité de N, c'est-à-dire que quand N est pair, ça supprime la racine carrée, et ça supprime le I, et donc on obtient quelqu'un dans Z, et quand il est impair, par contre, on va obtenir, on va garder racine de 5, on va avoir des puissances de 5 devant, et puis plus ou moins à cause des exposants de I, et donc on va obtenir un truc dans I racine de 5 Z. Donc on arrive bien dans A. C'est un morphisme évident d'anneau, parce que Φ de P plus Q, c'est P de... P plus Q de I racine de 5, c'est-à-dire P de I racine de 5, plus Q de I racine de 5, idem pour P fois Q, et Φ est surjectif, car tout A plus IB appartenant à A est un P de I racine de 5, où P de X est égal à A plus BX. Le polynome P0 est égal à X2 plus 5, qui appartient à Z de X, et vérifie P de 0 de I racine de 5 est égal à 0, c'est moins 5 plus 5, donc P0 appartient à Carphi. Si P appartient à Carphi, en faisant une division écridienne de P par P0, on obtient ça, avec le besoin de R qui est inférieur à 2, donc égale à 0, 1 ou moins l'infini. Voilà. P de I racine de 5 est égal à 0, donc... et P de 0 de I racine de 5 est égal à 0, donc R de I racine de 5 va être égal à 0. Si D est égal à 0, P est une constante, donc cette constante est nulle, donc... déjà, ça veut dire que D ne sera pas égal à 0, mais à moins l'infini. Donc on n'est pas dans ce cas-là. Donc D est égal à 1. Donc il est comme ça, avec un B appartient à Z. A différent de 0. Donc B est égal à moins A I racine de 5. Comme ici, on a un nombre imaginaire, ça veut dire que A est égal à B est égal à 0, ce qui est impossible. Donc R est égal à 0. et donc le noyau de Φ, c'est ça, qui est un idéal principal de Z de X. Φ est surjectif, donc Psi dans ce diagramme, ça c'est connu, je ne vais pas... à la classe on associe Φ de A, à la classe de X, on associe Φ de X, pardon, est un isomorphisme d'anneau, mais Z est un anneau commutatif unitaire... commutatif unitaire intègre, principal, donc notérien. Donc Z de X est notérien. Et car de Φ est un idéal. Donc on a vu que ça c'est notérien. Et comme il est isomorphe à A, on va obtenir aussi un anneau notérien. Je vais le démontrer après. Donc A est notérien. C'est un sous-anneau de C en plus. Donc il est intègre. Il est intègre et notérien. Intègre et notérien. Mais si je prends l'élément 9, on peut l'écrire comme ça. Et 9, évidemment, appartient à Z. Ça, ça appartient bien à Z plus Y racine de 5Z, ça aussi, et ça, ça appartient à Z. Et par ailleurs, ceux-là, ils sont irréductibles. Bon, ça c'est facile, je le démontrerai aussi après. Et donc je m'aperçois que 9, il a deux décompositions entre les facteurs premiers. Celle-là et puis celle-là. Donc il n'y a pas unicité. D'accord ? Donc ça veut dire qu'il n'est pas factoriel. Il est notérien, il est intègre, mais il n'est pas factoriel. Donc j'ai bien notérien plus intègre qui n'implique pas factoriel. Quelques précisions sur ce qu'on vient de faire. ces éléments-là, ces éléments-là ne sont pas inversifs dans Z de Y racine de 5, parce que si 3 est égal à un produit comme ça, c'est-à-dire d'éléments de ZY racine de 5, alors on passe au module qu'on met au carré et ça nous fait ça. Et comme ce sont des nombres positifs, ces deux parenthèses, A2 plus 5 B2, enfin le couple, va être égal à un 9, il y a trois façons de décomposer le 9, un 9, 9, 1 ou 3, 3. Et c'est pareil pour les autres, parce que si on prend celui-là, et si on dit qu'il est égal à ça, je passe au module au carré. Le module au carré, c'est aussi 9, donc je vais avoir la même chose. et la même chose ici. Donc en fait, je ne fais le travail qu'une seule fois. Or, si A2 plus 5 B2 est égal à 1, forcément B est égal à 0 et A est égal à plus ou moins 1. Donc à ce moment-là, A plus I B racine de 5 appartient à la rétuale, c'est terminé. Il est inversif. De même, si ça, d'accord ? Donc, finalement, ces deux-là sont égaux à 3. Alors, comment est-ce qu'ils peuvent être égaux à 3 ? Si B est égal à 0, A est égal à plus ou moins 1 racine de 3, ça n'appartient pas à 0. Donc B est différent de 0, mais à ce moment-là, B est supérieur ou égal à 1 et ça, ça devient supérieur ou égal à 5. Mais donc, ça ne peut pas être égal à 3, c'est impossible. Et donc, c'est terminé. Ces nombres-là ne peuvent pas être écrits comme des produits de deux nombres qui sont non inversibles. si A est un anneau, B est un anneau, et que B est un anneau et que F est un isomorphisme d'anneau de A vers B. Alors, si A est commutatif, B l'est aussi. Si A est unitaire, B l'est aussi. Si A est principal, B aussi. Si A est notérien, B aussi. Pour la commutativité, X prime, Y prime, appartenant à B, c'est les images de XY. Donc, on écrit juste ça. Puis là, on utilise la commutativité de A et c'est gagné. S'il est unitaire, U est égal à F de 1. Alors, quel que soit X prime appartenant à B, le X prime U va être égal à F de X, F de 1, avec X qui appartient à A. Donc, ça fait F de X1, ça fait F de X, ça fait X prime. Et pareil pour U X prime. Donc, c'est bon. L'élément à l'unité, c'est U égale à F de 1. J est un idéal de B. Donc, on est rendu au petit rang là, principal. Donc, on prend un idéal ici, il faut montrer qu'il est principal. Alors, I égale FI moins 1 de J est un idéal de A qui est principal. Donc, I est principal. Donc, I est égal à A A. Je vais montrer que J est égal à F de 1. B. Si J appartient à J, J est égal à F de I qui appartient à I. Donc, I est égal à X puisque I est égal à A. Donc, F de I est égal à ça. Donc, J est égal à F de 1. F de X. Donc, ça appartient à F de 1. B. Réciproquement, si J appartient à F de 1. B, J est un F de 1 point F de X. Donc, où X appartient à A. Donc, J est égal à F de 1. X. Et AX appartient à I car I est égal à A point A. Donc, F de AX appartient à J. Donc, on a bien J égale F de 1 point B. Si A est notérien, si A est notérien maintenant, il faut démontrer que B est notérien. On prend un idéal de B. I égale F moins 1 de J est un idéal de A. Donc, de type fini. Donc, engendré par des éléments. Tout Y appartient à J est un F de X où X appartient à I. Donc, X était de cette forme-là. D'accord ? Avec les XK qui appartiennent à A. Donc, Y qui est égal à F de X va être égal à ça. Somme de F de A à K F de XK. Bon, les F de XK, ils appartiennent à B. Donc, c'est engendré par les F de A à K. Et si Y appartient à l'idéal engendré par les F de A à K, donc, il est de cette forme-là. Et lambda K, comme il appartient à B, c'est lui-même un F de XK. Donc, Y est égal à ça. Donc, est égal à F de X où X est égal à ça. Là, j'utilise le fait que F est un morphisme, bien sûr. On a donc J qui était engendré par ça, qui est de type fini. Donc, quel que soit l'idéal de B. Donc, ça veut dire que B ne t'est rien. Anno factoriel n'implique pas anno noterien. Exemple avec celui-là qui est factoriel. Alors, ça, on le verra plus tard. Et qui n'est pas noterien, ça, on l'a déjà vu. Z est commutatif unitaire principal noterien factoriel. que unitaire, comutatif unitaire, intègre, principal, ça, on l'a déjà vu dans le chapitre sur Z. Il est donc noterien puisque principal implique noterien. Les inversibles, c'est moins 1 et 1. Donc, si n n'est pas égal à ça, eh bien, on sait qu'il se décompose de façon unique comme ça. Les pk sont ce qu'on appelle des nombres premiers au sens, on l'a vu, dans le chapitre sur Z. Les hérédictives de Z sont les entiers k, différents de ça, dont les seuls diviseurs sont ça. Donc, ce sont les nombres premiers ou leurs opposés. Si je prends une décomposition en produit de facteur premier au sens où on vient de le voir, eh bien, les pk qui sont hérédictives vont être des yk, uk, où yk est égal à plus ou moins 1 et uk est un nombre premier, uk premier. Voilà. Donc, ça me fait que n, je range les epsilones ensemble et puis j'obtiens un truc comme ça et avec l'unicité qu'on m'a démontré dans Z, on n'obtient que m égale n et qu'il y a une permutation qui permet de passer des uk au pk et donc n va être égal à ça ce qui donne l'unicité de la décomposition. Donc Z est bien factoriel. Soit A un anneau factoriel donc communicatif unitaire intègre, alors, c'est ce qu'on appelle le théorème de Gauss. P, il y a un éductible qui divise A, B, implique que P divise A ou P divise B. Démonstration, il divise A B donc on a B égale PQ. Si A est inversible, eh bien, ça va nous donner que B est égal à PQ A moins 1 donc P divise B. De même, si B est inversible, P divise A. Si A égale 0 ou B, bon, PQ va être va être égale à 0 donc P divise 0 et qui est A ou B donc P divise A ou P divise B, supposons A B n'est pas nul non inversible et ils ont donc une décomposition en produit de facteur premier et on se retrouve avec A B égale V fois ça. Si Q est inversible parce que cet A B va être égale à PQ, il faut bien y penser. donc ça veut dire que si Q est inversible égale W, ça fait PQ si P W est égale à ça, eh bien, l'unicité de la décomposition fait que N plus M est égale à 1 et donc on a soit un P1 soit un Q1 mais pas les deux et puis P va être égal soit au... soit... soit il va être égal à P1 enfin en fait il n'est pas forcément égal à P1 en faisant passer disons W de l'autre côté je vais obtenir P est égale à ça ou P est égale à ça. Donc en fait il va être un P1 fois un inversible d'accord ? On est d'accord ? C'est-à-dire U1 ou Q1 U1 voilà. Et donc de toute façon il va diviser A ou diviser B d'accord ? Puisqu'il va diviser P1 donc en fait je n'ai pas besoin de mettre ça. ça veut dire que P divise P1 donc comme P1 divise A et bien P divise A ou P divise Q1 mais comme Q1 divise B va être P divise B. Voilà. C'est ça que je fais bien. Sinon on a la décomposition entre les facteurs premiers de Q qui est comme ça et donc on va avoir WP fois 5 qui est égal à ça bon ben là aussi ça veut dire que R plus 1 est égal à M plus N et que P est un de ceux-là. Donc P est un alpha Pk alpha inversible ou un alpha Qk alpha inversible et donc P va diviser Pk et à ce moment-là il divise A ou P divise Qk et à ce moment-là il divise P et c'est terminé. A est un anneau factoriel A baissé dans A A non nul B non nul A et B étrangers entre eux alors si A divise B et C et bien A divise C. Démonstration si A est inversible il divise B et il divise C c'est terminé. Supposons A non inversible il a donc une décomposition en premier facteur premier puisque l'anneau est factoriel montrons par récurrence sur N que A divise C pour N égale 1 on a A égale U P1 qui divise B C donc P1 divise B C d'après le théorème de Gauss puisque P1 est irréductible il divise B ou C mais il ne divise pas B parce que P1 divise déjà A et que A et B sont étrangers donc il divise C et donc P1 donc A qui est égal à U P1 là c'est un inversible P1 divise A divise donc C supposons le résultat vrai à l'ordre N et prenons A égale U P1 à N plus 1 des Pk qui divise B C donc on peut dire que U P1 plus 1 P1 à N des Pk divise B C ce qui veut dire que ça ça divise B C et donc d'après l'hypothèse de référence ça divise C et donc C est égal à ça et donc j'ai A c'est-à-dire U P1 plus 1 à 100 qui est égal à B C c'est-à-dire ça je simplifie par le produit parce que l'anneau est intègre car factoriel donc U P1 plus 1 est égal à alpha B donc d'après le théorème de Gauss P1 plus 1 divise alpha B mais comme il divise déjà A et que A et B sont étrangers il ne divise pas B donc il divise alpha et donc alpha est de cette forme-là et donc C est de cette forme-là et donc là je vois que ça, ça divise C et donc c'est vrai alors N plus 1 par le théorème de récurrence c'est toujours vrai remarque un anneau factoriel P est réductible divise le produit de 1 à N des ak alors P divise 1 des ak démonstration par récurrence sur N évident si N égale 1 parce que P divise 1 et pour N égale 2 on l'a déjà démontré supposons que ça soit c'est le théorème de Gauss supposons que ça soit vrai alors N supérieur ou égal à 2 et prenons P qui diviserait un produit de 1 à N plus 1 des ak c'est-à-dire X à N plus 1 ou X c'est le produit de 1 à N des ak d'après le théorème de Gauss P divise X ou à N plus 1 si P divise X alors d'après l'hypothèse de récurrence ils divisent 1 des ak et sinon P divise à N plus 1 donc dans tous les cas ils divisent 1 des ak et donc la propriété est vraie lors de N plus 1 donc toujours vraie d'après le théorème de récurrence d'où le résultat remarque A est un anocommutatif unitaire intègre P est réductible D appartient à A D divise P implique que D est inversible ou associé à P c'est évident ça démonstration D P est égal à Dx donc D est inversible car ou pardon X est inversible alors si D n'est pas inversible alors comme X est inversible comme X est inversible en fait on a tout de suite que P et D sont associés on peut dire D égale P X moins 1 mais est associé à P donc en fait c'est évident ce truc là A à nouveau factoriel P et P1 jusqu'à P N irréductible et on suppose que P divise le produit de 1 à N des Pk alors P est associé à 1 des Pk ça c'est très évident P divise 1 des d'après ce qu'on a démontré avant P divise 1 des Pk mais Pk est irréductible et P n'est pas inversible donc forcément P est associé à Pk Or un anneau commutatif unitaire intègre P appartenant à A j'ai une remarque ça démonstration si P égale à B alors AB est égale à P multiplié par 1 A par ce qu'il faut démontrer c'est que P en idéal premier implique que P est irréductible voilà donc si P est égale à AB pour démontrer qu'il est irréductible je suppose que P est égale à B alors AB qui est égale à P fois 1 appartient à PA qui est un idéal premier donc A AB appartient à PA donc A appartient à PA ou B appartient à PA donc ça veut dire que P divise A ou B d'accord P divise A ça fait A égale PA' donc du coup donc P qui est égale à AB va être égale à PA' D'accord et en simplifiant par P ça fait que 1 est égale à A' mais je peux simplifier parce qu'on est dans un anneau à terre donc A'B est égale à 1 donc B est inversé donc B est inversé de même si B appartient à PA je vais obtenir cette fois-ci par symétrie que A est inversible d'accord donc en fait je vois que si P est égale à AB alors soit A est inversible soit B est inversible ça prouve bien que P est irréductible A est un anneau commutatif unitaire intègre tel que tout élément non nul non inversible admet une décomposition en produit de facteur premier alors on a les équivalences suivantes A factorielle quel que soit AB et P appartenant A P irréductible divise AB implique P divise A ou P divise B quel que soit P appartenant A P irréductible équivaut à P A est un idéal premier et 4 quel que soit ABC appartenant A AB étranger et A divise BC implique A divise C alors 1 implique 2 1 implique 4 ont déjà été vus on commence par 2 implique 3 puis 3 implique 2 c'est à dire on démontre 2 équivalent à 3 supposons 2 c'est à dire ça et on peut démontrer 3 donc on prend P irréductible et on va démontrer que P A est un idéal premier donc on suppose que AB appartient à PA donc P divise AB et donc comme P est irréductible et divise AB P divise A ou P divise P dans ce cas là A appartient à PA ou B appartient à PA donc PA est bien premier c'est à dire c'est à dire c'est à dire que par de ça il faut démontrer ça en supposant ça supposons que P est égale à AB donc AB appartient à PA qui est un idéal premier donc A appartient à PA ou B appartient à PA donc si P est égale à B on a P qui divise A ou P qui divise B P divise A ça implique que A est égale à PA' et donc P va être égale à c'est à dire PA'B et donc en simplifiant par P on obtient puisqu'il est intègre on obtient que A est égale à A'B d'accord il n'est pas nul parce que P est irréductible et donc B est inversible de même si P divise B alors A est inversible donc si on a P égale à B on a A ou B inversible donc P est bien irréductible bon maintenant on va partir de 3 et démontrer 2 donc on suppose ça et on doit démontrer ça donc on prend P égale à B qui divise à B donc AB appartient à PA mais P est irréductible donc PA est un idéal premier donc A appartient à PA ou B appartient à PA donc P divise A ou P divise B et c'est terminé 2 implique 1 et bien A donc 2 implique 1 on vous a montré que A est factoriel donc si on prend A appartenant à A non nul on sait déjà qu'il a une décomposition en produit de facteur premier donc comme ça et on va supposer qu'il y en a une deuxième il faut démontrer que ce sont les mêmes on fait une récurrence sur N dans le cas N égale 1 ça veut dire ça donc P1 est un élément comme ça à un inversible près et donc en divisant par P1 parce qu'on a U epsilon J QJ en divisant par QJ pardon on a U epsilon J égale produit de K égale 1 à N des QK mais pour K différent de J ce qui veut dire que M est égal à 1 que P1 est égal à epsilon Q1 et donc on a bien l'unicité dans le cas 1 bon dans les autres cas enfin on suppose maintenant le résultat vrai à l'ordre N-1 et alors c'est pas plus compliqué donc on a ça supposons ça et alors PN va diviser ça donc il est distingué tel que PN est égal à ça on simplifie par PJ et on a un truc comme ça et du coup on applique le résultat à l'ordre N-1 et donc l'hypothèse de récurrence nous dit parce que là il y a N-1 terme et là il y en a N-1 que N-1 est égal à N-1 donc N va être égal à N et que les PJ qui sont ici sont des epsilon KQK qui sont ici et comme PN est lui aussi un epsilon JQJ et bien on a l'unicité de la décomposition produit de facteurs premiers et donc A est factoriel il ne nous reste plus qu'à démontrer que 4 implique 2 donc on suppose ça et on vient à démontrer ça donc on suppose que P irréductible divise AB si P ne divise pas A alors P et A sont étrangers mais comme P divise AB et que P et A sont étrangers on en déduit que P divise B d'où le résultat propriété soit A un anneau principal donc intègre et I un idéal différent de 0 alors I est premier si et seulement si I est maximal démonstration si I est maximal alors assuré est un corps donc I est intègre donc I est premier c'est évident dans l'autre sens soit I un idéal premier donc différent de A c'est dans la définition on doit montrer que si J est un idéal contenant I alors J égale I ou A A est principal donc I est de la forme A A J est de la forme B A I est différent de 0 donc A est différent de 0 A A est inclus I est inclus dans J donc A est inclus dans B A donc A fois 1 va être un B alpha B alpha est égal à A et A appartient à A c'est A fois 1 qui est égal à I donc comme I est premier soit B appartient à I soit alpha appartient à I si B appartient à I alors B A comme I est un idéal B A est inclus dans I et I c'est A A d'accord mais A A est inclus dans B A donc on a en fait A A égale B A donc J est égal à I si alpha appartient à I alors alpha appartient à A A donc alpha est un A X et A qui est égal à B alpha devient un B A X et donc A facteur de A moins B X est égal à 0 et comme c'est un anneau principal donc intègre A moins B X est égal à 0 parce que A est différent de 0 d'accord donc B X est égal à 1 donc 1 appartient à B A qui est égal à J et ça on sait qu'elles sont là 1 X c'est classique appartient à J quel que soit X appartient à A donc A est inclus dans J donc J égale A de plus I est différent de A parce que I est premier j'ai dit que c'était dans la définition donc I est différent de A et J est un idéal et si J est un idéal contenant I on a vu que J égale I ou A donc I est bien un idéal maximal donc on a bien l'équivalence soit A un anneau commutatif unitaire intègre I un idéal de A alors A est principal si A est principal alors A est factorié démonstration A principal donc noté rien donc chaque élément non-nul inversible de A admet une décomposition en produit de facteur premier il reste à vérifier mais c'est important son unicité pour ça on a vu qu'il suffisait de démontrer parce qu'on est dans un anneau principal que pour tout P appartenant à A P irréductible implique que P A est un idéal premier donc soit P appartenant à A irréductible pour montrer qu'il est premier on va d'abord démontrer que P A est maximal supposons J un idéal contenant P A A est principal donc J égale Q A donc P A est plus donc Q A c'est classique en fait on fait la même chose donc Q divise P donc Q est un inversible ou bien Q est le produit de P par un inversible alors si Q est égal à P alors si Q est égal à U ben ça veut dire que Q A c'est U A et comme U est inversible U A va être égal à A donc ça veut dire que J qui est égal à Q A va être égal à A d'accord et si Q est égal à P U ben on voit que P divise Q donc Q A est inclus dans P A mais comme P A est inclus dans Q A on en déduit que P A égale Q A d'accord donc J va être égal à I voilà donc J va être égal à I J est un idéal qui contient P A implique que J égale P A ou A donc P A est bien maximal mais A est principal A est principal et I égale P A est différent de 0 parce que P est irréductible donc P P fois A égale P est différent de 0 d'accord donc à ce moment là I est maximal et c'est gagné notion de PGCD A est un anneau commutatif AB et D appartiennent à A on dit que D est un PGCD je dis bien 1 PGCD de A et B notation D égale A et B si et seulement si D divise A D divise B et tout diviseur de A et B est un diviseur de D alors en fait l'existence n'est pas assurée pas forcément et quand ça existe un PGCD l'unicité n'est pas assurée non plus remarque A nano-commutatif AB X appartenait A D un PGCD de A et B alors on a l'équivalence X divise D équivaut à X divise A et B d'abord dans ce sens-là si X divise A et B et bien ils divisent D puisque D est un PGCD de A et B c'est dans la définition du PGCD réciproquement si X divise D comme on sait que le PGCD divise A X divise D D divise A donc X divise A X divise D mais le PGCD divise B donc X divise B donc on a bien dans Z on avait déjà défini l'ancien PGCD qui veut dire plus grand commun diviseur de A et B pour AB donc le plus grand entier qui divisait A et B si AB appartient à Z étoile alors PGCD de A et B au sens nouveau existe et est égal au PGCD de l'ancien sens voilà ça correspond démonstration on a vu que X le PGCD au sens ancien de A et B divise A et B et par ailleurs que tout diviseur de A et B est un diviseur de X donc ça correspond bien X est bien un PGCD de R et B si A est un anneau commutatif unitaire A appartient à A implique que A est un PGCD de R et 0 en particulier 0 est un PGCD de 0 et 0 démonstration A divise A et A divise 0 alors A divise A parce que A est égal à A fois 1 A divise 0 puisque 0 est égal à A fois 0 donc si donc voilà et de plus si D divise A et qu'il divise 0 ben il divise A d'accord donc j'ai bien A qui est le PGCD de A et 0 au sens nouveau A commutatif unitaire A appartient à A alors 1 est PGCD alors 1 est PGCD de A et 1 démonstration ben c'est pareil 1 divise A parce que A est égal à A fois 1 et A divise 1 parce que A est égal à A si D divise 1 si D divise 1 et A pardon 1 et A alors il divise 1 donc on a bien A qui est le PGCD de A et 1 on a bien le résultat 3 4 5 5 6 6 6